bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 18 février si jérémy des seuls analyse pour admiral markets il est bien sûr 8h25 ça va être l'heure de décrypter ensemble un petit peu les marchés financiers ici dans notre épisode bonjour cacan des dax 30 la séance de trading en direct avec bien sûr admiral markets je vous invite à consulter les avertissements lieris dans un premier temps je rappelle rapidement aussi qu'il n'y a pas de signe au trading ou conseil en investissement dans ces séances uniquement des analyses des démonstrations à titre éducatif et pédagogique de metatrader 5 édition suprême des questions justement c'est le but aussi de ces échanges qu'on a ensemble le matin n'hésitez pas pas de questions bêtes je dis très souvent au contraire en échangeant la bonne humeur au quotidien et on apprend un peu plus en démarcher en les regardant live ensemble bien évidemment donc ici n'hésitez pas si vous avez la moindre question un like si vous aimez ce contenu au quotidien un commentaire si vous nous regardez pourquoi pas en replay si vous avez des questions si vous avez peut-être même des idées pour ces émissions n'hésitez pas ici si vous n'êtes pas déjà abonné à chaîne youtube du coup n'hésitez pas également activer la cloche sonore pour être prévenu des prochaines publications vidéo comme je vous ai sorti un la vidéo récemment sur le des trading je voulais partager aussi dans le groupe télégramme et ici vous savez bien que c'est aussi en relation bien sûr avec des articles vous avez quelques exemples dans le descriptif déjà de cette vidéo autre ici lien dans le descriptif de la vidéo notamment le lien pour actes arrivés sur l'actualité des marchés chez admiral markets suivre le calendrier économique au quotidien c'est possible avec les analyses aussi de notre équipe et les interprétations de ces résultats donc ici n'hésitez pas également à l'actualité de marché ici qui va être aussi avec le calendrier économique bien évidemment vous pouvez retrouver sur le site admiral markets on va grossir un petit peu tout ça et on va voir ce qui nous attend sur ce calendrier économique je vais déjà venir sur le chat de vous saluer il ya christophe rafael kara cool angelina voilà lina eric trader de hong kong gaël joël et angelina qui nous disait bonjour bienvenue à tout le monde gérard voilà qui nous dit bonjour à tous ceux ci avis que vous soyez des nôtres angelina qui nous et coucou de la réunion il est 11h25 ici ça fait plaisir que tu nous suivent d'aussi loin ici je très très joli cadre en tout cas la réunion ça fait plaisir que tu sois avec nous ici angelina et comment alors comment il est la réunion bonjour à tous nous disait gaël alors de quoi tu parles ici gaël je veux bien que tu nous précises un petit peu de grêle qui nous dit aussi bonjour à tous et à toutes bienvenue à tout le monde un vrai plaisir de vous retrouver comme d'habitude ce matin on va donc regarder déjà ce qui est du côté du calendrier économique à ce matin pas grand chose on va avoir des données du côté britannique ici tout à l'heure avec les bénéfices moyens on voit là ici on aura surtout le ce taux de chômage et la variation du nombre de demandeurs qui sera plus intéressant à regarder vous en doutez donc sur le gbp donc la livre sterling mais aussi le footy 100 l'indice britannique boursier qu'on regarde de temps en temps maintenant ensemble le matin sinon l'autre événement de la matinée ce sera bel et bien du côté de la bourse allemande avec le dax 30 attendu à 11 heures l'indice du sentiment économique zoom je vous ferai bien sûr un article dans l'actualité de marché en relation avec forcément cette publication vous vous en doutez cet après midi du côté des états unis on aura l'indice un paye est-il manufacturier à 14h30 ici 16 heures ce sera l'indice des marchés du logement et notamment un petit peu plus tard on aura un discours la bundesbank côté allemand 19h 20h un discours de la fed également attendu du côté des états unis et on aura sinon ben voilà les placements obligataires à l'étranger à 22h les fenêtres long terme tout ça beaucoup plus tard dans la journée 22h du coup du côté des états unis on va regarder bien sûr aussi niveau graphique mais aussi au niveau des prix au niveau des niveaux où on en est un petit peu sur ces indices européens en démarrant avec le cac 40 cfd comme d'habitude alors ici on a des zones support comme les 6025 6000 ou encore 5 975 points pour le moment la première résistance actualisée c'est déjà les six mille cinq ans quand on a un gap baissier en ce matin sur le cac 40 cfd vous allez le voir sinon deuxième résistance les 6 1075 pour les 6100 points également du côté de la bourse allemande justement le dax 30 cfd j'ai des supports sur les 13 1650 13 1600 encore 13 1550 points du côté de la résistance ce sera déjà les 13700 je vais vérifier ça parce que ça bouge pas mal ça a baissé ici pour l'instant voilà on est même sur les 13 1668 à l'heure actuelle donc voilà première résistance forcément déjà on aura un niveau intermédiaire sur les 75 mais sinon c'est bel et bien les 13 1700 deuxième résistance 13 1750 ou encore 13 1800 là c'est aussi des prix et des niveaux pour la journée vous l'aurez compris on va regarder forcément ce qui se passe du côté us avec le dow jones 30 et le nasa accent aussi je reviens rapidement sur le chat olivier qui nous dit bonjour lucien aussi vicky qui nous disait aussi bonjour à tous hâte de commencer bienvenue à vous tous un vrai plaisir en cas vous soyez si nombreux pour démarrer la séance on a aussi xavier qui faisait bonjour à tous et montrer merci à toi aussi bienvenue xavier greg marshall qui faisait aussi bonjour tout le monde bienvenue à toi greg on a laurent pinet qui est des nôtres qui nous est allé à tous bienvenue à toi laurent j'espère que tu as bien que xavi qui faisait bonjour et salut jerem morpheus les copains ça fait plaisir de venir faire une matinale nocturne bah oui j'imagine maintenant en tout cas ça fait plaisir que tu sois des noms xavix bienvenue à toi ma fall qui faisait bonjour tout le monde bon trait des bonnes journées j'apprends petit à petit c'est pas évident mais je pense que je vais y arriver n'hésite pas à inciter des questions ma fall c'est fait pour ça en tout cas bienvenue dans le chat et oublie pas les contenus écrits et visuels qui à travers la chaîne youtube et notamment le site admiral markets business work il disait bonjour à tous puis athènes également bienvenue à vous tous on va continuer ici donc avec le dow jones 30 cfd zone support déjà présente sur les 29 1329 1250 et notamment 29 1200 points premier obstacle et résistance les 29 1350 29 1400 pour en poursuite du côté des obstacles et notamment les 29 1450 points ici on n'oublie pas qu'hier marché américain était fermé on avait peu de volatilité parce que on avait justement la journée du président du côté du nasdaq 100 cfd j'ai des supports comme les 9550 9525 ou encore 9500 premier obstacle et résistance identifié sur la zone des 9575 pour ma part 9600 ou encore 9625 on regarde aussi les matières premières ensemble chaque matin notamment lors cfd donc le gold cfd support présents délais 1580 1570 sont encore 1560 dollars l'once d'or premier obstacle et résistance du côté des 1590 pour les 1600 et notamment ici les 1610 on va regarder également le forex vous en doutez l'euro dollar dans un premier temps dans une large tendance baissière on ira le voir sur le graphique journalier j'ai des supports déjà visibles sur les 1 0 8 25 1 0 8 ou encore 1 0 7 75 premier obstacle et résistance du côté des 1 0 8 50 pour les 1 0 8 75 ou encore le niveau clé qu'on a récemment cassé en journalier également les 1 09 du côté des britanniques on a le gpp usd donc ici la livre sterling face au dollar américain j'ai des niveaux clés en support déjà sur les 1 29 50 les 1 29 ou encore l'air 28 50 on a toujours ce niveau clé également psychologique et visible sur le graphique journalier la résistance des 1 30 très très gros niveau on n'arrête pas d'en parler en ce moment donc deuxième obstacle si jamais on repasse déjà au dessus de celui ci ce sera déjà les 1 30 50 pour les 1 31 deux autres paires forex ici l'usd gp y déjà dans un premier temps support sur les 109 75 109 50 109 25 résistance identifiée dès les 110 un niveau clé avant les 110 25 ou encore les 110 50 l'euro gbp ici j'ai déçu des soutiens on va changer un petit peu ici support ça on le dit très souvent on a des soutiens ici des niveaux de prix intéressant pour des rebonds c'est ce qu'on appelle des supports les 83 25 83 ou encore 82 75 résistance et obstacles de l'autre côté forcément avec les 83 50 comme les 83 75 ou tout simplement les 84 00 une dernière paire avant de passer sur les graphiques l'usd cad on a des zones supports sur les 1 32 25 les 1 32 les 1 31 75 tandis que j'ai identifié des résistances depuis les 1 32 50 pour les 1 32 75 voire même les 1 33 le gros niveau en journalier aussi on en avait déjà parlé ensemble stratocaster qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi stratocaster alexis également qui nous est si bienvenue à toi alexis on a mix 125 qui nous disait aussi bonjour à tous et à toutes et kevin qui nous disait aussi bonjour bienvenue à vous deux on a guigui aussi qui nous dit bonjour pays latin également bienvenue à toi pays athènes ça faisait un moment j'espère que tu as bien grec qui nous disait c'est du créole ça veut dire comment ça va excellent excellent ici on va apprendre deux trois petits dialectes du coup ça peut être sympa aussi puisqu'on a des gens des côtes quand des quatre coins du monde tout simplement de plus en plus et ça fait bien plaisir ici qui prennent le temps aussi malgré le décalage horaire d'être avec nos guigui qui nous disait pourquoi les supports résistants sont aussi précis alors que les futures sont indexés sur des mouvements boursiers alors ici les les niveaux qu'on donne c'est des niveaux psychologiques ça fonctionne en tout cas c'est les niveaux que moi je donne ça fonctionne sur une certaine mécanique du prix c'est à dire que on a des séquences de prix on a des mouvements sur certains produits qui ont tendance à aller de 25 ans 25 ou de 50 ans 50 selon l'horizon de temps qu'on regarde donc ici je vous donne des niveaux de prix on sait et on le rappelle très souvent que les niveaux de prix ne sont pas des zones ultra précises c'est des zones en l'occurrence ou de supports de résistance donc le cours va travailler un petit peu au dessus un petit peu en dessous autour du niveau plus le niveau sera important plus on aura possiblement des travaux autour de ce niveau là donc voilà un petit peu pourquoi on donne des niveaux de support résistance pour avoir aussi un contexte tout simplement pour se dire tiens on a tel niveau de prix au dessus de nos tels niveau de prix en dessous de nous et comme ça on a aussi une meilleure idée de comment ça se passe quand on arrive sur ces niveaux là après on rajoute sur les graphiques une couche avec la tendance et on en sait déjà un petit peu plus anne qui nous disait bonjour bienvenue à toi anne et christophe qui nous disait est-ce que les indices ne sont pas en train d'être rattrapés par le coronavirus alors il ya l'inquiétude il ya l'inquiétude tout le monde dit à chaque fois alors déjà on va passer sur les graphiques et on va reparler un petit peu tout ça l'analyse technique mt5 édition suprême le plugin vous rappelez qui vous permet d'avoir des experts advisors d'assistance au trading et notamment des indicateurs personnalisables sinon yahweh trader pour un trader depuis un simple navigateur web justement je vais ouvrir la plateforme et on va reparler un petit peu de tout ça puisque voilà les marchés ont tendance à corriger alors ça c'est pour s'abonner un petit peu plus tard je me suis trompé voilà ici le petit disclaimer en continu et du coup voilà on va reparler un petit peu tout ça alors les marchés ils sont déjà sur des niveaux assez très assez haut tout simplement face à des obstacles si je prends par exemple le cac ici on a un gros niveau résistance des 6100 points tout simplement et on corrige un petit peu il ya ce coronavirus qui est tout simplement d'actualité tout le monde est en train de surveiller de près la situation pour voir comment justement ça va évoluer on a eu des chiffres actualisés hier déjà du côté du coronavirus donc voilà on sait que tout le monde va regarder de près ce qui va se passer on sait aussi qu'on a quelques incertitudes liées notamment au break cité aux tensions commerciales qui vont découler puisqu'on va rentrer dans des phases de tout simplement aussi de de négociations et on sait pas encore si ça va bien se passer ou pas donc voilà il ya des craintes qui peuvent se mettre à droite à gauche un petit peu sur les marchés notamment des négociations qui ont été très élevés si même je prends le dax30 c'est des sommets historiques également sur le dax30 donc là on a des corrections on vient respirer un petit peu on rentre maintenant dans l'analyse technique avec le cac 40 en journalier dans un premier temps guigui excusez-moi guigui voilà qui nous est merci pas de souci dit xavi ce qu'ils écrivent le doux du coup ça fait ça vous fait martinique alors attends je remonte un petit peu ce que j'ai tout lu déjà je crois que j'ai loupé quelques quelques commentaires bonjour tout le monde nous dit stratocaster tout ça je l'avais lu voilà ici on va pouvoir redémarrer et voilà up le cac 40 en journalier du coup zone résistance 6100 points borne basse ici un d'un gros range qui pourrait s'avérer d'actualité j'ai envie de dire pourquoi parce que si on rejette la partie haute on a déjà des tests sur la borne basse on pourrait très bien revenir rebondir un petit peu échangé comme ceci entre deux niveaux clés 6100 5 1950 à plus long terme si je rentre un peu dans le détail vous rappelez y en avait ce triangle d'indécision on avait ce gap ici par l'eau mais on n'a pas réussi à décoller un revenir concrètement sur les 8100 et du coup on a aussi un petit peu à l'horizontale ici avant de voir ce matin un large gap baissier donc je vais pouvoir enlever un petit peu tout ça voilà et ce gap baissier nous entraîne directement sous un niveau les 6050 pour l'instant donc on va voir si ce niveau se maintient en résistance et si on a de la baisse attendu ce matin sur les marchés boursiers il faut savoir que du côté de tokyo ici la bourse du coup asiatique a clôturé aussi à la baisse ça pourrait être une bonne indication pour voir ce qui va se passer au cours de la journée voilà je vais vous mettre mes scénarios forcément en fonction de ces niveaux là déjà niveau des 6050 si ça se maintient en résistance on peut continuer à la baisse sinon scénario comblement de gap aussi possible on va rester sur du 15 minutes sur le cac 40 et on va passer sur la bourse allemande le dax 30 alors ce d'accent je disais il est sur des sommets historiques et on a corrigé ici on a déjà commencé ce matin à corriger on est donc au dessus du dernier sommet journalier visible avec la touche hs du mini terminal cette petite indication très très sympathique pour voir les derniers sommets derniers creux ici ça correspond 13600 donc c'est le gros niveau journalier je vous ai mis en support on est attention toujours dans une tendance haussière des sommets des creux de plus en plus haut on est juste dans une phase ici de correction si on rentre dans le détail on s'aperçoit quand même que on a cette résistance ici qui a bloqué plusieurs fois donc voilà la résistance deux fois ici bloqué qui a bloqué deux fois pendant le cours les treize mille huit cents on avait un canal aussi vous vous rappelez ça correspondait avec la partie haute de ce qu'un ya de ce canal je vais y arriver excusez moi ici on a un gap de nuit et on est en train de descendre maintenant même sous les treize mille sept cents points tout simplement donc je enlevé ça on va rentrer dans le vif du sujet ici en 15 minutes et on va voir qu'on a des niveaux intermédiaires également donc ici on est en direction déjà dans un scénario baissier qui s'est quasiment fait en fin de compte je vais vous mettre la suite tout simplement en direction des 650 et un rebond possible depuis cette zone support pour revenir tester la résistance possiblement dans un premier temps et continuer à cette image là un petit peu à la baisse en direction du niveau aimant clé les 3600 dit très souvent ces gros gros niveau sur les marchés représentent des niveaux aimant que les prix aiment bien revenir chercher pour tester parce qu'il ya beaucoup d'attention autour de ces niveaux là et en l'occurrence ce qu'on est en train de voir ici c'est déjà de la baisse avant même l'ouverture des bourses européennes concrètement à 9 heures ici donc ici je vais faire attention déjà aux 13600 s'ils sont déjà atteints pourquoi pas avant même du coup qu'on démarre à 9h notre séance concrète de trading graphique rinco trois points c'est très propre très clair à la baisse ici un petit peu de consolidation à l'heure actuelle dans un triangle pour voir si ça pourra pousser encore un petit peu sur l'ouverture ou pas aussi on va revenir chercher récupérer un petit peu de ce mouvement là revenir chercher avec intérêt en cette zone aussi résistance des treize mille sept ans on va passer alors ici ce sera le footy sont on ira regarder hier ensemble on avait parlé de la stratégie scalping extrême m1 du coup on a mis du coup les indicateurs en place ici on pourrait aller voir de temps en temps ce type de stratégie là on va déjà passé voilà sur le dow jones 30 côté américain je vais revenir deux secondes sur le chat la brousse henri qui nous et bonjour à tous bienvenue à toi kim également qui est des nôtres bienvenue à toi aussi kim et je remonte un petit peu à l'appel vient d'annoncer des problèmes apple par mon avis d'annoncer des problèmes alors j'ai pas suivi le dossier d'apple je t'avoue ici n'hésite pas à m'en dire un petit peu plus est ce que les indices sont entre alors ça je l'avais lu excuse moi tac voilà ici je suis à nouveau au bon endroit xx qui faisait coronavirus et petite attaque ce week-end de l'ambassade us bagdad trois missiles en zone très sécurisé du coup apple a averti lundi qui n'attendrait pas ses prévisions de résultats pour le trimestre fin mars en raison de l'épidémie du coronavirus et la chine qui affecte les fabrications des iphone comme la demande sur ses produits bien que les usines d'apple en chine est rouvert le retour des conditions normales de la production du coup plus lent que prévu merci pour le petit récap ici xx alors à souligner c'est vrai aussi du côté asiatique on a une demande d'exemption du coût de taxes supplémentaires du côté de pékin ici on va voir comment ça réagir du côté des états unis mais ça fait suite à l'accord en fait phase 1 qu'ils ont été enfin qui a été signé récemment ici aussi donc on va voir aussi ce dossier là comment il évalue enfin il évolue je devrais dire et on va l'évaluer justement c'est le cas de le dire tandis que la chine avait aussi un tout simplement s'était engagé en fait à accroître ses achats de produits et de services américains pour une valeur de 200 milliards de dollars sur deux ans donc on va suivre aussi ce dossier là bien évidemment tout ça mis en contexte avec voilà un petit peu de brics iq qui inquiète aussi puisqu'on va faire face à des négociations commerciales qui promettent peut-être être un peu compliqué et notamment ce coronavirus à suivre puisqu'il n'est pas fini un tout simplement ce dossier là il est toujours ouvert et sur la table xavi ce qui faisait la demande pour nos produits en chine a été affectée ajoute apple nos magasins en chine du coup nombreux magasins partenaires ont été fermés ça marche et riva qui faisait bonjour jérémy bonjour à tous bienvenue à toi avec va vous avez qu'ils disaient en outre les magasins ouverts fonctionnent sur les auras réduit très peu de clientèle morpheus qui nous disait mes plus belles amitiés du mardi les copains bienvenue à toi morpheus j'espère que tu vas bien test qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi test aussi alors on va continuer indices américains et si le dow jones 30 cfd en journalier on commence à passer même sous la barre des 29 1300 ici alors la tendance haussière en journalier est toujours présente du moment à mon sens que pour l'instant on casse pas ce dernier creux on peut continuer de pousser à la hausse ici en l'occurrence on est dans une phase de correction phase de correction qui nous entraîne pour l'instant sur la potentielle cassure de cette zone de consolidation on va rappeler on en avait parlé 29 1500 bornes hautes ici bornes basses autour des 29 1300 on est en train de tenter la cassure par le bas ici un petit peu à l'image de ce qu'on a vu déjà sur le dax et le cac tout à l'heure donc cette oblique là je vais pouvoir l'enlever hier c'était des scénarios autour de cette borne haute de la zone orange en l'occurrence ici on est déjà à la baisse et on est déjà face au niveau de soutien en fin de compte up ici je vais vous actualiser tout ça des 29 1250 donc je vais mettre ici maintenant ça en résistance attention on sait bien que c'est la borne de base donc si on la casse réintégration du trading orange pour revenir chercher la borne haute potentiellement mais en attendant on a déjà une baisse qui nous entraîne sur les 250 quasiment donc on va voir si on a ce phénomène là retracement sur la résistance pour continuer confirmer la cassure et le souhait des marchés de corriger aussi au contraire on continue de casser sans retracement dans un marché agressif qui a décidé de devenir un petit peu à la correction et de descendre de plus en plus alors on va regarder le nasdaq 100 journalier également ici toujours une très très belle tendance haussière rester intacte on a un gap baissier et puis du coup ici on est dans une phase de correction dans un marché aussi attention la tendance ne s'est pas encore concrètement retourné ici encore on casse à plus court terme du coup un niveau intéressant les 9550 on passe sous ce niveau support qui devient donc résistance et en l'occurrence à plus court terme si on regarde ce graphique horaire en effet on est en tendance baissière ici vous rappelez on avait ce canal haussier on en est sorti avec un large gap baissier ici et on continue de s'en éloigner à l'heure actuelle alors en rentrant dans le détail on va décaler ici tout ça mais c'est pareil on est déjà sous la barre donc des 9550 direction les 9525 dans un premier temps ici si ça rebondit on pourrait revenir sur la résistance et si ça casse la résistance on viendra tester les derniers sommets les plus récents et si un les sommets réalisés dans la nuit et à ce moment là on pourrait voir si jamais bien sûr le marché veut revenir et potentiellement combler ce gap en l'occurrence ici pour l'instant les pressions ce matin sont plutôt à la vente on va voir quand même si on n'a pas des retournements pour décomblement de gap comment on l'a vu un petit peu sur le cac 40 tout à l'heure du côté des matières premières on va regarder bien sûr lors avec des tests intéressant des tests d'actualité les 10 590 dollars l'once d'or pourquoi parce que c'est une grosse résistance à mon sens en journalier qui a été bien travaillé dans le passé un même en graphique alors je peux le mettre en h4 on a eu un essai ici alors on est passé au dessus ici on a réagi direct après on a eu un autre essai ici un essai timide par là c'est un nouvel essai qui va correspondre du couple très prochainement en fait avec cette partie haute regardez ici en détail du canal haussier dans lequel on négocie dans lequel on travaille depuis plusieurs jours le jour on avait parlé de cette zone support des 1580 qui commençait à être cassé mais en fin de compte on est on a réintégré 1 sur le 15 minutes on voit bien ici à tentative de cassure sous le niveau et en fin de compte on réintègre en confirmant la passe la passation en fait au dessus de la partie médiane du canal et ça nous entraîne dans le scénario haussier sur les 585 ici le scénario c'est déjà bien bien fait j'ai envie de dire un tout simplement regarder on en est déjà très très proche j'ai plutôt vous mettre des scénarios rejet possible de la résistance par contre dans cette zone si ça va être un petit peu plus compliqué alors au dessus on a un autre niveau intermédiaire mais attention voilà ça peut hésiter comme ceci pour y arriver ça sera peut-être pas en ligne droite tout simplement donc faudra bien sûr faire attention donc pour l'instant je vais laisser ce type de scénario là on va rester sur du 5 minutes sur le goal et on va aller à l'étudier de temps sur temps ce goal ici qui pousse pour l'instant en direction justement des 1590 dollars l'once d'or donc tendance haussière sur le goal à l'heure actuelle on va passer au marché du forex et on va attaquer l'euro dollar vous rappelez cette grosse tendance théorie de dos à la baisse lisible et identifiable facilement avec et kenashi on est toujours dedans ici sous les 1 0 9 0 0 je reviens un petit peu sur le chat est ce qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi je crois que je l'avais pas lu ça ici bonjour à toi test xavix qui faisait ses morpheus je suis à la vente depuis à la semaine dernière sur le dax le nasdaq 100 et le dos bien joué et xavix ici qui a anticipé le retournement en tout cas plus court terme parce qu'un bon sens la tendance journalière n'est pas fini pour autant christophe b qui veut la retard de livraison et baisse des ventes du coup dans le mois qui vient pour apple boulou ange mathieu qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi zozot également qui nous et coucou kim qui devait apple ne peut pas atteindre les chiffres d'affaires enfin le chiffre pardon d'affaires prévus et tous les produits électro car trump les a aussi bloqués on a harnais vex qui nous disait salut à tous oui ça pousse sur leur exact exact ici ça pousse pour l'instant on va aller voir sur du court terme au cours de la matinée alors l'euro dollar ici quelle heure il est là il est pour l'instant 46 on va du coup rentrer un peu plus dans le vif du sujet je vous avais parlé d'une zone de consolidation hier sur l'euro dollar j'ai un petit peu élargi pourquoi parce qu'on est venu tester concrètement le support des 1 0 8 25 et puis ça correspond avec mes niveaux intermédiaires même si on descend sur du 15 minutes vous rappelez moi j'aime bien mettre des niveaux assez symétrique ici on a notamment cette partie médiane de la zone de rennes d'ailleurs zone de rennes qu'on peut élargir un petit peu voilà comme ceux ci qui représentent aussi donc un essai des 1 0 8 37 assez récent vous le voyez là donc forcément dans un trading orange je préfère la borne basse et la borne haute pour des scénarios plus complet on va dire comme ceux ci et comme ceux ci la partie médiane représente bien évidemment le niveau le plus dangereux dans ce type de configuration hier pour autant ça nous a permis de revenir chercher le test par le bas mais en l'occurrence aujourd'hui on sera encore autour de ce niveau là donc prudence à mon avis si vous voulez savoir ainsi ce que j'en pense bien sûr de l'euro dollar dans un niveau intermédiaire des 1 0 8 37 c'est pas les niveaux les plus intéressants du moment on va regarder ce qui se passe sur le gbp usd ici ensemble je vous avais dit qu'il me fallait un sommet plus bas que le sommet précédent pour commencer à voir ça sous la forme d'une théorie de dos à la baisse on commence à l'avoir ici ce sommet ici avec déjà une première bougie en rejet on travaille énormément la zone des 1 30 là déjà ça me paraît vous le voyez plus intéressant pour comparer à ce qu'on a sur l'euro dollar cette oblique ici est resté intacte n'a pas réussi à casser en avant d'accord en fait avec cette résistance d'un 30 00 par contre on casse l'oblique plus long terme et on commence à casser et réagir depuis la 1 30 00 ici alors je vais aller chercher voilà les petits scénarios d'hier qui ont plutôt bien marché au final il fallait juste attendre le re test concret des 1 30 50 ici on est sur un test concret des 1 30 00 comme ceci donc soit ça réintègre soit du coup ça rejette mais voilà c'est plus sous pression vendeuse donc je vais aller étudier ça un petit peu avec vous ce matin sur du très court terme ça a déjà commencé à rejeter un vous le voyez ici des essais qui n'ont pas réussi à être confirmé au dessus des 1 30 00 par contre on a commencé à casser des creux ici des creux qu'on identifie facilement avec l'indicateur fractal des 2000 williams sont tout simplement donc on va voir ça un petit peu ensemble ce matin l'usd gp y qui travaille énormément maintenant les 109 75 tout à l'heure on était au dessus on commence à passer en dessous d'ailleurs ici vous rappeler de ce canal haussier a été chercher la partie haute pour rejeter et du coup revenir sur la partie inférieure et du coup ça nous donne un scénario possible en cassure par le bas forcément ou en réintégration va rentrer sur du 15 minutes pour voir ça dans le détail je vais rajouter la touche hls pour qu'on voit bien le dernier sommet le dernier creux voilà donc ici réintégration possible si on passe le niveau mais pour l'instant c'est plutôt le rejet qui fonctionne sur la paire ici à poids je vais vous mettre du poussin en rouge en résistance on a cassé le dernier creux on est en train de voir si on pourrait pas revenir à plus long terme sur les 109 60 309 50 en poursuite en cassure notamment d'un canal qui a été un peu testé ici mais qui a été cassé ici aussi un petit peu tester réintégrer c'est très joueur en ce moment sur l'usd gp y celui vigilant on pourrait avoir du coup de la réintégration sous les 109 sauf si ça se maintient c'est à dire que sauf si on a des cours comme ça qui reviennent au fur et à mesure au dessus des niveaux de structure qui pourrait marquer un réel support on aura la réintégration du canal sinon rejet et poursuites sorties du canal par le bas l'euro gbp on va déjà le mettre en journalier vous rappelez on avait ce gros niveau à les 84 00 qui ont été cassés très franchement tout simplement et maintenant on est dans la phase un peu de correction pour revenir chercher ce niveau là potentiellement pour continuer cette nouvelle théorie de dos à la baisse on est attention vous rappelez aussi dans une configuration orange à l'heure actuelle parce que si on va sur le 15 minutes ici ensemble on avait identifié quand même des tests voilà intéressant sur la borne haute intéressant sur la borne basse scénario ici qui tournait hier autour des 83 13 en plus votre range est large forcément plus vous allez avoir des niveaux intermédiaires à l'intérieur même du range donc ici on est quand même dans la zone l'air de rien regarder dans la zone haute de la zone de range et on a ce niveau là en fait des 83 37 avec la partie supérieure des 83 42 concrètement qui pourrait marquer un rejet donc attention parce qu'on est encore dans du trading de range ici pour la partie supérieure moi ça commencerait à m'intéresser un petit peu plus au dessus quand même pour être vigilant parce que on peut avoir des pièges également puisqu'on a une belle pression vendeuse sous sur cette paire forex alors ici si je désomme un petit peu c'est pas la même oblique 1 c'est pas la même oblique ici je vais l'enlever celle ci voilà hop et pour l'instant ça va être une zone à regarder avec attention peut-être pour des retournements de prix et si on casse on aura plus de confirmations carrément avec les 83 50 à mon sens si on veut prendre un peu plus de sécurité sur cette paire forex on va regarder aussi lui est décédé je vais me dépêcher pour être à l'heure sur le début de la séance on a un dax qui descend toujours un petit peu plus on est sur les 62 à l'heure actuelle alors je vous avais parlé des 1,33 sur l'usdc ad vous rappelez on est toujours dans une belle tendance haussière c'est juste que ça a marqué cette phase de retracement en fait en cette phase de correction le prix vient respirer un petit peu puisqu'il ne peut pas monter tout le temps en ligne droite il est obligé de corriger un petit peu c'est ce qui se passe avec un essai pour l'instant de la moyenne mobile exponentielle 20 période ici en bleu en l'occurrence je vous avais mis sur ce graphique ou à une zone de rennes gens lag un petit peu cassé par le bas pour faire un retournement de prix depuis le test rebond aussi du support des 1,32 25 on est revenu dans la zone de rage pour l'instant et du coup ici voilà un petit peu scénario qui tournait hier autour des 1 32 37 scénario baissier réalisé scénario haussier réalisé en retour et en réintégration et maintenant ça va être un peu plus ce type de scénario là mais déjà voilà moins intéressant à mon sens puisque retour dans la zone de rennes g et c'est la partie concrètement médiane de cette zone d'oreille donc ici vigilance on a un niveau voilà comme les 1 32 50 je dirais même les 55 ici qui peut bloquer encore un petit peu et faire hésiter le prix sur cette paire forex intéressante lui s'est décédé on va regarder un petit peu le bitcoin bitcoin dans une belle tendance haussière également alors ici vous avez l'indicateur des bandes de bollinger mais ce qui m'intéresse le plus c'est bien sûr les vagues le prix ici si on est en théorie d'eau haussière baissière si on n'est même pas dans une théorie d'eau en l'occurrence ici ce qui se passe et conteste un support journalier intéressant 9550 un graphique horaire qui nous montre déjà avec de belles mèches de rejet le souhait de rebondir depuis cette zone là on est en train de travailler certains sommets on a cassé le dernier sommet horaire donc ici on a le prix qui commence à se retourner à repartir un petit peu plus à la hausse on casse regardez ici cette oblique et on commence à confirmer ce matin même la sortie par le haut donc ici voilà on est en train de voir si cette zone ci concrètement peut être cassé petit range on arrive par le bas on aimerait sortir par l'eau pour continuer cette tendance est confirmée également au dessus des sommets précédents là on parle grosso modo d'une zone autour des 9800 points tout simplement sur le btc usd voilà un petit tour d'horizon sur plusieurs marchés on va maintenant revenir sur l'essentiel de pour la matinée à savoir bien sûr du forex des indices boursiers et le gold aussi qu'on y a étudié de temps en temps je vais dézoomer d'ailleurs un petit peu sur ce goal dans cinq minutes pour voir on en est voilà l'euro dollar vigilance avec cette borne médiane de la zone de range vous l'avez compris on peut aller voir aussi le dos de temps en temps ici ça descend sur les indices boursiers pour l'instant ça descend le cac 40 qui est pas près de combler son gré pour le moment est plutôt voudrait en tout cas se diriger sur les 6025 on a un dax qui pourrait venir sur les 650 sur les 650 on pourrait commencer à avoir un petit peu de rebond quand même l'air de rien donc à regarder regarder ici je vais revenir sur le chat du coup christophe qui faisait divergence haussière sur le dax en 15 minutes sur le stochastique alors quels paramètres pour t stochastique ici si tu veux on va aller voir ça parce que c'est les paramètres par défaut j'ai changé la couleur pour qu'elle soit plus visible voilà en 15 minutes tu me disais là avec les paramètres par défaut je vois pas ta divergence haussière parce qu'on a bien réalisé des creux sur le prix ainsi que sur l'oscillateur en question graphique rinko qui nous montrent la baisse pour l'instant tandis qu'on se rapproche de plus en plus des 650 ça m'étonnerait pas qu'on ait quand même des rebonds possibles depuis les 650 pour revenir un petit peu au dessus alors si vous voulez un niveau intermédiaire c'est simple ça va être celui des 75 ici bien testé en plus la fois précédente alors christophe bec qui nous disait en m1 du coup en 11 33 up en 11 33 en m1 du coup du coup du coup du coup ah oui je vois ce que tu veux dire du coup par rapport à ce creux ci est celui ci on a une divergence en effet en effet avec l'oscillateur et si stochastique dites moi si vous voulez que je vous laisse le stochastique de temps en temps je le replie juste un petit peu pour que basse ça nous dérange pas trop au niveau du graphique je voudrais pas tasser trop les graphiques pour vous ayez quand même un bon rendu visuel je crois qu'ils faisaient bonjour bienvenue à te joffroy gregg marché tu sais perso à la vente depuis vendredi sur les gbp ça marche j'espère que ça va bien se passer pour toi kim qui nous disait euro usd petit bc jusqu'au 0,7 ou plus alors tout peut arriver ici tout simplement tout peut arriver en cas de cassure de cette zone de range on pourrait continuer sans trop de soucis avec du 60 points de plus 1 ici par exemple jusqu'au 1 0 7 déjà 75 ans déjà dans un premier temps sont trop de soucis après c'est une baisse qui est déjà bien initié donc ça illustre sans trop de mal la zone de consolidation dans laquelle on se trouve ça va dépendre bien sûr si on arrive à la casse et s'il ya assez de momentum derrière pour descendre plus bas alors il est où elle a le mini terminal il est là hop je vais mettre l'attaque ici pour l'histoire de la voir quand même on ira voir de temps en temps aussi ces petits stratégies scalpy gamma extrême si ça vous tente sur le footsie 100 alors là on est un tout petit peu avant la séance mais c'est vrai qu'on touche déjà la bande basse du rsi et ici on était en dehors de la partie du coup inférieur des bandes de bollinger également alors ce dax qu'est ce qu'il va faire sur l'ouverture on a un gbp usd qui travaillent toujours ici beaucoup à cette zone d'un trente je vais mettre un petit scénario en cas de cassure de l'oblique ici retour possible sur la 29 75 sur gbp usd cassure de l'oblique on va voir maintenant ce qui va se passer sur l'ouverture bien évidemment business work il faisait question pour le speaker quel est ton nom et ton prénom s'il te plaît alors jérémy del sol tout simplement ici c'est vrai que je le dis pas tous les si je le dis tous les matins en plus à l'ouverture en tout cas au démarrage de la séance je crois qu'ils aient bonjour bien eu ouais ça je l'avais lu du coup bonjour tout le monde nous disait noël bienvenue à toi noël christophe du coup voilà on a vu la divergence t'as raison kim qui nous est la politique américaine et leurs billets verts dépasse l'euro et les autres monnaies locales en guerre de soucis à donc guerre de soucis je pense que voulait dire pour la fed le dax a défoncé la s3 nous disait xavix on va voir si on n'a pas du retournement de prix justement à venir sur cette ouverture renault qui faisait bonjour jérémy et bonjour les copains bienvenue à toi renault j'espère que tu vas bien banco qui nous et bonjour pouvons nous voir comment tracer les fibonacci retracements expansion voire canal fibo alors on va regarder si tu veux deux trois choses quel exemple je vais vous prendre ici en plus on est sur l'ouverture dans moins d'une minute alors d'ailleurs à temps d'ailleurs je crois même que je vous avais fait une vidéo je vais aussi vous la partager il ya un article en relation avec la vidéo justement voilà je vous ai fait une vidéo en plus dans l'article donc je vais déjà vous partager ça on va être sur l'ouverture donc on va voir comment ça se passe max beau qui disait salut salut bienvenue à thomas beau alors en attendant l'ouverture est-ce qu'on peut hop avoir quelque chose d'intéressant on va se trouver un ici un exemple assez joli pour tracer les retracements de fibonacci voilà ça commence ici à s'exciter un petit peu c'est l'ouverture il est 9 heures et pour l'instant voilà on a peut-être du retournement qui intervient un double bottom déjà alors on va attendre un petit peu que le prix se décide le cac 40 qui va rebondir un petit peu on a du footsie 100 qui rebondit aussi un petit peu on a le gbp usd qui va peut-être commencer à rebondir depuis sa résistance pour descendre on a déjà une première bougie j'ai hésité sur ce triple bottom c'est qu'on n'est pas de touche on n'a pas touché en fait concrètement les 650 on a déjà une première bougie j'ai hésité sur ce triple bottom on avait passé à trois points on a lu footsie 100 qui hésitent aussi gbp qui teste son oblique haussière ici le cac 40 qui hésite aussi sous toujours la barre des 6050 points renault qui faisait du coup tu peux nous faire voir comment tu places la fenêtre un co merci d'avancé alors pour la déplacer tu vas sur les côtés 1 mais si tu veux voir vraiment comment on l'ouvre et comment la rajoute alors attends c'est vrai que ça rebondit c'est très simple une fois que telle édition suprême tu vas ici dans l'indicateur mini chart tu le glisse du coup indirectement sur ton graphique et attends je suis en train de voir du coup qu'est ce que ça pourrait donner ça à voter que j'augmente un petit peu mon stop si jamais si jamais ça veut pousser ici donc voilà une fois que tu l'as tiré sur ton graphique tu vas tout simplement ici donc dans les paramètres ils vont s'ouvrir tout seul c'est juste comment il est déjà présent donc voilà tu as ici la partie charte sam frame type où tu mets rinko with days tout simplement pour avoir les mèches tu mets une taille ici dans bloc ça ils ont grand courant jusqu'à guide block size moi j'ai mis 3 par exemple pour ces séances avec vous et ensuite tu peux dézoomer par exemple dans zoom level j'ai mis 2 plutôt que 4 et ensuite tu peux mettre un indicateur ou non par exemple ou plusieurs même moi j'ai mis une moyenne mobile exponentielle 8 pour vous montrer du coup que tout simplement on est possible de mettre des indicateurs sur le graphique rinko alors beaucoup d'hésitation pour l'instant autour des 63 64 je vous avoue que je suis je reste encore un petit peu plus patient je voudrais avoir un joli retournement là on pourrait avoir un break out ça m'entraînerait sur la zone des 71 c'est un petit peu proche des 75 mais on va voir on va voir ce que ça nous propose ce matin cette séance ça veut monter un peu plus un déjà sur le footsie 100 ça se voit le cac 40 boeuf pour l'instant pas tant que ça renault qui nous disait oui on peut on peut venose on peut voir je pense qu'il voulait dire à l'attente c'est quoi je te partage aussi la vidéo que j'ai faite sur l'installation des règles ou comme ça tu auras vraiment les explications tu pourras voir et revoir autant que tu veux ce qui sait c'est vrai qu'ici je dois me dépêcher un petit peu pour voir un petit peu ce qui va arriver sur les marchés alors je vais aller chercher ça voilà c'est la joue mais ici cette vidéo je vous la mets up sur le tchat bien évidemment voilà ça veut remonter pour l'instant le break out qui s'est fait sur les 71 sinon il me faudrait un stop large il me faudra un stop là j'avais mis 18 points ce para je vais attendre de voir s'il y a une autre opportunité de toute façon il est encore tôt il est à peine 9h04 max beau qui devait qu'elle chute en effet au roi qui faisait bonjour à tous du menu à toi au roi venose à ce tu parlais à venose pardon ce que besoin tu peux alors peut-on traiter sur téléphone ouais tu peux tu peux tu as sur android et sur ce monsieur iphone donc avec ios également tu à l'application metatrader et tu as même l'application admiral markets pour regarder un petit peu des comptes de trading etc mais voilà tu as deux applications qui vont sur android et sur iphone également alors c'est possible de le faire après est ce que c'est recommandé etc etc c'est une autre histoire ça dépend aussi pour le type de trading que tu veux faire etc etc morpheus qui nous disait on peut traiter sur téléphone est-ce que c'est la bonne méthode moins sûr voilà rejoins un petit peu morpheus là dessus carona qui nous disait bonjour et très d'ailleurs bienvenue à toi carona kim qui nous disait xavix ton viagra peut lutter contre le coronavirus ou non pour redresser plus certains graphes au marché kevin guise et j'aurais aimé un passage sous les 650 pour acheter le dax wet n6 je suis d'accord avec toi kevin je suis d'accord avec toi c'est pour ça que le voyait enfin je le sentais un petit peu ce retournement après voilà on est déjà en train de tester les 75 je vais voir si là il n'y a pas quelque chose du coup au dessus des 75 parce qu'il ya encore du mouvement récupéré impossible depuis justement ici les 13700 donc on va voir ça plus agressif c'était déjà aux abords des 650 mais c'est vrai que j'aurais préféré un essai concret des 650 je vais bientôt être déclenché très possiblement ici sur du coup le gbp usd pour un scénario baissier en direction des 1 29 75 on va voir on va voir comment ça se présente ici petit à petit ouais voilà ça veut monter en ici j'étais un petit peu timide bon j'étais à 4 points quand même avec un stop plus grand c'est dommage mais voilà là ça veut monter pour l'instant sur le dax 30 il ya de quoi récupérer il ya de quoi récupérer faut-il encore voilà un petit retracement petites excuses autour des 675 le gbp usd ça y est je suis initié à la baisse ici mon ordre en attente de vente donc ici c'est un stop de vente qui est actif maintenant qui a été déclenché en tout cas sur le marché le gold qui réagit un petit peu sans avoir été cherché concrètement à les 1590 de l'activité du coup je suis long 39 4 40 60 sur le dax top court pour comblement de gap cac et dax et j'espère que ça va bien se passer pour toi the grave bien joué en tout cas pour avoir attrapé la hausse kevin qui vous parait de 50 points pour quelles raisons vise tu autant de points max beau max bout de 18 points pour 55 de target c'est possible donc voilà question pour toi par rapport à sa retracement de fibres en cinq minutes tu nous disais justement max beau alors ça monte ça monte sans se retourner j'ai pas mon excuse et c'est bien dommage ici mais on est déjà sur un essai des 6050 en ce qui concerne le dax c'est peut-être mangé bp usd qui pourra donner le plus aujourd'hui alors je regarde un petit peu ce que ça nous donne ici j'ai mis un stop de à peu près 11 points j'ai à voir ce qui se passe déjà aux alentours du niveau intermédiaire mais ça serait bien de voir une belle descente sur le gbp tandis que les indices remontent voilà en direction c'est dommage des 13700 c'est un petit peu le niveau que j'aurais aimé aller chercher voilà on est déjà sur du 3 pips ici l'alerte sonore qui s'est déclenchée cassure de l'oblique ici on va déjà retesté le dernier cru pour l'instant sur le gbp usd voilà ici je vais quand même aller chercher un petit peu à sécuriser cette opportunité 25% j'ai rabaissé aussi mon stop on va les voir sur du 15 minutes comment ça se présente aussi ici dans le passé ça fait déjà ici voilà quatre pips très rapidement alors je suis sorti très léger pour l'instant parce que je voudrais avoir un potentiel plus intéressant sur cette opportunité sont j'ai pris très peu de risques je préfère favoriser le dax vous le savez bien le dax justement qui commencent à hésiter un peu tandis que le cac travaille la zone résistance des 6050 alors tiens on va pourquoi pas aller en cinq minutes on voulait tout à l'heure a dessiné ensemble et retracement de fibonacci alors ici par exemple ici on va prendre ses sommets ici et ce creux ici pour dessiner le retracement de fibonacci on prend du coup le point d'origine celui ci et ensuite on va du coup au dernier sommet au dernier creux et voilà comment trace fibonacci ici en fonction de ses références si un tout simplement si vous voulez une manière un peu plus systématique par exemple de dessiner les retracement de fibonacci et moi c'est ce que j'aime bien faire si jamais j'ai à utiliser fibo c'est utiliser un moyen relativement systématique je veux pas me poser la question en fait à chaque fois de savoir est-ce que mon fibo est bien dessiné ou pas et du coup en passant dans le bac test on peut aller voir par exemple ici alors très facile en ce moment une belle tendance baissière sur l'euro dollar on a du fibonacci qui est pas trop mal on prend le dernier sommet le dernier creux on revient sur les 38 2 et si c'est agressif on prend par exemple ici up le dernier sommet de l'année creux et kenashi vous pouvez mettre un filtre à par exemple une seule bougie bleue ne suffira pas par exemple à vous faire un réel creux là on voit qu'on est revenu sur les 50 avant de rejeter un petit peu à la baisse donc voilà ici fibonacci dans un marché baissier c'est à ça que ça ressemble imaginons regarder là on prend tout simplement donc ce dernier sommet ici celui ci voilà le dernier creux juste là et on voit ici retour sur les 61 de fibonacci alors là ça se voit pas très bien faudrait je rentre un peu plus dans le détail mais voilà vous vous le voyez si 61 de fibo ici c'est la façon de dessiner un retracement de fibonacci à la baisse alors attendez je vais juste voir le gbp rapidement il en est il est en train de bien descendre ça c'est plutôt bien je vais pouvoir reprendre encore 25% ici en attendant la target pas loin des 76 et quelques je vais même pouvoir me mettre en break even maintenant voilà un petit scénario sur le gbp usd en mode un petit peu des trading scalping plus tôt parce que là c'est du coin très très court terme ça se passe vite sur gbp usd voilà et c'est maintenant des 13 1700 c'est rare que je sois plus sur le forex ici le matin mais c'est avec le gbp usd je l'aime bien le matin le alors ça c'était la petite parenthèse on va quand même finir cette histoire de retracement de fibonacci avec un essai par exemple enfin un dessin de retracement de fibonacci à la hausse on prend le creux ici de et kenashi ici dans un escalier aussi le sommet et on trace ici on à notre zone des 38 de 68 de fibonacci boum ça rebondit un exemple assez joli ici sur l'euro usd récemment je suis un peu remonté dans le passé on est d'accord mais voilà un petit peu comment dessiner retracement de fibonacci par rapport à ça ça monte ça monte ça monte sans se retourner ici c'est vraiment dommage que j'ai pas eu ma petite excuse alors maintenant qu'on regarde ça c'est vrai qu'il y avait une épaule tête épaule inversée mais les rinkos se sont un petit peu redessiné ici sur le mini terminal en tout cas c'est pas grave j'ai eu mon fou le scénario sur le gbp usd ce matin pour un fou le scénario de 16 pips à la baisse pour laisser maintenant des 1 29 75 donc ici j'avais pris un petit risque j'avais à peine après à peine pardon prix du 25 euros ris donc 26 euros et quelques un ratio à peu près de 1 pour 1 en gérant tout ça rapidement pour éviter d'avoir trop de risques ici je vais revenir sur le chat ici ce matin excusez moi j'avais pas mal de choses à gérer alors on en est où j'ai loupé pas mal de choses retracement fibres au sage l'a eu attention au vire à nous disait xavix max beau qui ne sait pas beaucoup même lol renault qui rigolait à ce que disait xavix et max beau qui nous dit c'est mon premier tp noël qui faisait du coup le dax 30 aurait été qu'elle aurait été ton objectif si tu avais pris le break out ça aurait été déjà les 13700 après stop suiveur comme d'habitude mais 13700 était déjà un niveau très intéressant et là ça récupère de plus en plus ici c'est toujours pareil encore faut-il à voir ce l'excuse et l'espace nécessaire ça avec les 75 me dérangeait un petit peu belle belle remontée en tout cas tandis qu'on a une belle baisse aussi et l'air de rien rapide ici sur le gbp usd en une minute ça c'est plutôt sympathique à voir on va aller voir voilà regardez ce que ça donne sur le footsie sans ça tape ça tape ça tape et ça se retourne pas vis-à-vis de cette borne haute des bandes de bollinger 130 points tp2 nous disait du coup max beau les 100% ça marche ici en fonction de ton retracement de fibo exactement xavi excusez ça suffit il est fort mon viagra très fort même de la martinique il atomise la planète excellent max beau qui nous dit là je peux prendre partiel et mettre en vrai keven je vois que ça stop ouais j'aime bien alors ouais bien sûr si ça fait partie ta stratégie forcément morpheus qui nous dit du coup j'aime quand tu parles comme ça max kim qui nous disait du coup ce n'est pas sur les tendances des graphes à 80% vaut mieux rester en dehors du marché c'est plus sage si on n'est pas sûr des tendances tu voulais nous dire à kim tu as raison faut toute façon c'est ce qu'on disait la dernière fois faut laisser le marché venir à nous parce que justement tout simplement ben il faut que ça rentre dans nos critères donc ça signifie aussi que ça doit entrer dans notre manière d'identifier la tendance et que on est une tendance claire définie pour pouvoir profiter des mouvements donc ici ici ce matin ça a plutôt été forex avec le gbp usd pour l'instant en tout cas ça aurait été sympathique ici à attraper c'est clair le dax 30 alors c'est un exemple flagrant et si d'un par exemple d'un mouvement qu'on peut anticiper qu'on peut analyser mais qu'on appelle et en fait sur lequel on n'a pas l'excuse nécessaire pour pouvoir en profiter ça peut être un peu frustrant après faut savoir que voilà du monde que ça fait partie de la stratégie de ne pas avoir pris parce qu'il n'y a pas eu l'excuse en l'occurrence faut aussi se dire se rassurer un petit peu par rapport à ça c'est pas très grave il faut pas pour autant revenir sur véritablement tout ce qu'on fait dans notre stratégie pour dire tiens ce mouvement là ce matin je voulais absolument le prendre alors je vais changer toute ma stratégie pour faire en fonction que j'attrape ce mouvement là faut savoir que des fois il ya des mouvements comme ça très très beau qui part très très bien qui sont exploitables avec des signaux de très digne agressif mais dans des autres conditions de marché ces signaux agressifs vont vous donner énormément de temps pendant énormément de fois des mauvais signaux potentiels donc il faut penser à ça aussi vous pensez à ça faut pas juste regarder à court terme ce qui s'est passé récemment faut voir long terme surtout en trading c'est véritablement important que vous soyez en swing trading que vous soyez en scalping et c'est là où c'est un petit peu marrant de dire ça c'est un petit peu paradoxal ce que le scalping c'est du très court terme mais même en très court terme dans du scalping qu'il faut voir sur du long terme pour votre activité de trading je constate que tu es alors ce pseudo là ici fdp qui nous disait bonjour à tous je vais éviter de le lire à chaque fois je t'appellerai constate si ça va stratocaster qui nous disait je viens de faire mon objectif matinal sur le câble bravo félicitations à toi stratocaster bien joué bon je rajoute du diagramme 10 ex avix excellent ben en tout cas voilà déjà bien passé la barre des 13 1700 max beau qui nous disait je prends beaucoup plus haut jérémy a donc dans le retracement alors en cinq minutes tu prends même plus haut est-ce que tu prends pas le dernier sommet peut-être par ici en tout cas on a déjà en train de tester les derniers sommets ici je prendrais moins de risques aussi si jamais j'ai une opportunité puisque le le plus gros du mouvement est intervenu le retracement n'est pas validé tu comprends je pense du moins qu'il n'y a pas eu 50% cassé d'un côté le retracement n'est pas validé oui je vois ce que tu dire donc mon au fibo est plus haut d'accord ça marche ça bloque là nous disait max beau dangereux les 38 de achille salut à tous prend le train en marche pas de soucis bienvenue à toi achille ravi que tu sois des noms n'hésite pas si tu as des questions si tu découvres cette chaîne youtube notamment noël qui nous disait gg max beau allez bientôt les 55 pour max 55 points plus ça décolle 19 pips pour moi et j'ai raté ma clôture partielle alors que j'étais en break even je suis d'aigle nous disait noël assez des choses qui arrivent c'est des choses qui arrivent t'inquiète bonne qui nous disait salut à tous je crois que je t'avais lu ici un ton commentaire bonne en tout cas bienvenue si j'avais pas si je t'avais pas dit bonjour voilà ça hésite beaucoup maintenant sur le gbp usd en fonction de 29 75 le dax qui est toujours à laisser sur les 715 pour l'instant le gbp usd du coup qui a bien baissé le footsie 100 qui a bien monté ici en l'occurrence fallait faire attention par rapport à stratégie ce capi parce que quand vous partez dans des mouvements en tendance comme ça c'est forcé que vous ayez un rsi qui passe au dessus faut attendre de voir quand est-ce que le rsi passe en dessous justement pour pouvoir voir comment ça peut se passer on va peut-être faire un essai ici les mouvements récupération peut-être rapidement ça va clôturer d'ici 20 secondes 19 secondes ici première bougie a clôturé sous la barre des 70 pour le rsi on va faire un petit essai avec ça ici si ça vous tente il faudrait pas qu'à des descentes de trop cette bougie voilà ici plusieurs solutions soit on met un stop de 5 à 7 pips à chaque fois soir mais derrière les plus hauts ici c'est un choix bien évidemment on peut le mettre par exemple ici là ça ferait un risque à 20 euros par mouvement en retracement alors là c'est typiquement le scénario du coup de avec la stratégie scalping m1 on est en train de redescendre sur le dax le cac on revient aussi un petit peu sur les 6050 donc ici je m'amuse à exploiter un petit peu avec vous cette stratégie là sur le footsie 100 on en avait parlé hier on est déjà sur du 5 points quasiment voilà du 5 points qui me permettent de sortir de manière partielle de protéger de me mettre à 5 points derrière aussi pour ne plus rien risqué tout simplement on s'amuse un petit peu ici voir si on peut pas aller ouais c'est là on s'est arrêté d'ailleurs donc on va voir si on peut pas aller je suis en retour des 77 pour cette petite opportunité scalping sur le footsie 100 tandis qu'on a du gbp us et qui remonte un petit peu réaction sur les 1 29 75 sébastien accusé du coup le gap baissier sur le cac 40 validé en overnight super journée pour ma part ça fait plaisir bien joué à toi sébastien alexis qui nous faisait dix points sur le rebond pour moi bravo alexis max beau qui disait oui c'est ça tu te rappelles du canal 5000 d'hier nous disait max beau y est exactement fait le pull back du coup sur la partie parce qu'elle sur pull back partie haute christophe qui faisait 38 2 de fibonacci de la baisse précédente canal d'hier du coup que tu m'avais fait dessiner oui je me rappelle je me rappelle attends je suis juste en train de checker un peu comment ça se passe ici sur ce footsie 100 qui descend on est de retour aussi sur les 6050 sur le cac on a encore un peu de marché on veut retracer sur le dax mais ça hésite déjà proche de la partie médiane visibles en fait très très facilement alors l'appareil si vous l'utilisez par exemple retracement de fibo dont on a parlé tout à l'heure vous prenez le dernier creux le dernier sommet vous dessinez comme ça en fonction du dernier creux la dernier creux dernier sommet là vous avez les 50% juste ici alors ici la touche hs du mini terminal nous dit nous identifier un petit peu plus bas parce que pour lui il a déjà actualisé avec ce dernier sommet ici après faut se lire entre les lignes qui voulait vraiment faire ça comme ça ou sinon typiquement vous savez que déjà ici vous avez cette zone de médiane en fonction de ce semet là et de ce creux si tout simplement alors on est sur du 12 points latents c'est plutôt pas mal ici je crois que j'avais pris d'ailleurs du 7 points donc j'ai même un ratio supérieur ici je vais même pouvoir reprendre 25% ça peut faire une petite opportunité sympathique j'ai pris très très peu de risques je crois que j'ai pris à peine 10 euros ici parce que je préfère favoriser pendant le dax bien sûr mais ici très très peu de risques pour ma part sur cette opportunité de scalping où je peux même tout sortir ici c'est vraiment du petit scalping j'ai essayé même d'en tirer plus que ce que la stratégie scalping extrême m un peu normalement vous apportez donc ici un petit scalp intéressant sur le footsie 100 c'était très sous le signe britannique j'ai envie de dire ce matin entre le footsie 100 entre la livre sterling ça change un petit peu c'est comme quoi il ya des choses à faire aussi ailleurs que sur les marchés standards comme le dax 30 par exemple même si sur le dax 30 ce matin il ya des très beaux mouvements attraver faut-il encore avoir dans sa boîte à outils la bonne excuse pour pouvoir en profiter alors je reviens un petit peu sur le chat on a ying qui nous disait bonjour à tous depuis quand on bienvenue à toi ging j'espère que tu veux bien xavi ce qui nous disait le dax 2g en h4 rebond sur la moyenne mobile 50 du coût égal haussier sébastien qui nous disait donc ça je l'avais élu voilà renault qu'ils et je vois 148 personnes ils sont ou les 158 l'aïque les copains c'est mérité merci beaucoup renault pour ton soutien ça fait super plaisir et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux ça fait très très plaisir de tous vous accueillir n'hésitez pas si vous avez des questions si c'est la première fois que vous êtes avec nous n'hésitez pas à nous le dire l'aï qui est partagé tout ça pour qu'on soit un maximum et qu'on fasse de plus en plus d'émissions bien évidemment car on a qui disait comment peut-on apprendre à faire les dessins pour examiner à la des dessins pour examiner la tendance alors ça fait partie un petit peu de forcément d'une formation en trading mais tu as déjà beaucoup de contenu sur la chaîne admiral markets et dans les articles notamment du site où tu vois justement comment on peut faire avec fibonacci je vous ai partagé tout à l'heure un article je vous le repartage d'ailleurs si vous voulez dedans il ya une stratégie de retracement fibonacci donc ici ça vous montrera aussi voilà comment faire pour analyser le marché il ya d'autres vidéos pour permettre d'identifier une théorie de dos à la hausse une théorie de dos à la baisse des marchés en règle j'ai beaucoup de contenu ici déjà visionne un petit peu tout ça et tu m'en diras des nouvelles normalement il ya déjà pas mal de contenu gratuit de valeur zav qui nous disait envoyer les pouces merci beaucoup que ça fait plaisir max beau qui nous est j'ai pris et the grass il est sorti plus 40 sur le cac plus 20 pardon sur le cac et plus de 40 sur le dax weight bravo the grave félicitations à toi ici très beau score morpheus qui disait attention aux allers-retours yes c'était trop dangereux nous disait max beau les prix du coup dans les 50% du canal d'hier ça marche ça marche carré qui nous dit gbp usd bloqué sur les 52 fibo max beau qui nous disait une opportunité qui s'annonce sur l'euro chf en d1 alors si tu veux on peut on va pouvoir aller voir ça j'ai déjà été bien actif entre footsie 100 gbp usd on va pouvoir aller voir l'euro chf si tu veux en d1 rapidement rapidement il est ou 7 euros chf on va le trouver on va le trouver il est là alors on se met en d1 et ici on est on est très très baissie alors ici pour ma part à l'heure actuelle pas vraiment pas vraiment même si tu on teste le dernier cru toute façon sans confirmation du prix il n'y a pas de double creux encore en position et c'est accès à des terres à donc à mon sens white n6 justement donc ici patience et en attente d'un fois le plus intéressant à exploiter c'était cette sortie ici par le bas mais sinon la tendance baissir sur l'euro chf est très très bien initié depuis cette zone ci ensuite on sait de plus en plus qu' il faut être vigilant dans un marché qui a déjà initié une belle baisse peut-être avoir une petite opportunité moi je vais vérifier ça quand même mais bon c'est sous la barre des 13 1700 un petit peu risqué quand même non j'attends pour j'attends un peu à quelque chose de plus intéressant je vais revenir sur le chat beaucoup d'actions ce matin ça fait plaisir alors le dax va monter continue à des et continuer à temps tu nous disais voilà va remonter et continuer à descendre business world alors ici ici c'est un point de décision soit on arrive à repasser au dessus des 13700 pourra continuer la hausse jusqu'au 775 750 déjà 775 un peu au dessus mais ça va se décider là soit on rejette voilà le prix ici comme on est en train de le faire pour redescendre un petit peu plus bas mais ça va pas ça va pas trop m'intéresser encore pour l'instant je vais rester patient attendre de voir si j'ai pas de plus belles opportunités tout simplement ça continue de descendre sur ce footsie sans réaction depuis le rejet des bornes hautes en m1 avec du rsi et ça redescend à la baisse tandis que le cac 40 est activement les 6050 points max bottes unisien rebond du coup à la hausse pour un rebond à la hausse 50% acheter vous j'ai pas eu le temps de tout de rassembler toutes les pièces du puzzle ici max beau entre ce qu'on avait vu le canal les retracement et tout ce qui est à droite à gauche redis moi c'est un coup si tu veux j'irai dessiner tout ça pour qu'on en parle dimension artistique qui nous essaie eu jérémy dix mois c'est quel indicateur que tu as sur ton graphique gbp usd c'est l'indicateur fractal de bill williams tu as ici donc dans la partie indicateurs tu peux aller l'ouvrir bien sûr dans le navigateur où tu as tout simplement le raccourci ici tu vas dans bill williams et c'est l'indicateur fractal ça te permet d'avoir ici m'a identifié à l'aide d'un indicateur qui est ou sur lequel en fait il n'y a pas de paramètres à changer donc tu peux pas tomber dans la sur optimisation ça te permet d'identifier les derniers sommets derniers creux comme des zones de support et de résistance très court terme dimitri qui nous disait je suis sur mt4 et j'arrive pas à afficher le footsie 100 que dois-je marquer dans observation de marché merci d'avance les traders pas de souci dimitri alors si tu l'as peut-être pas regarde fait cette manipulation tu vas dans l'observation de marché tu fais cacher tout et ensuite tu fais montrer tout et là normalement tu tu auras le footsie 100 très certainement en plus en celle des tu cherches ici c'est dans la partie magenta tu as ici normalement tout ce qu'il faut dis moi si du coup tu le vois en faisant cette manip là mais non il n'y a pas de raison morpheus qui nous est à fractales et mini terminal gbp usd sur gbp usd exactement merci de la réponse ici joël qui faisait merci je suis débutant en trading grâce à tes conseils je reviens dans le positif ça fait plaisir joël merci beaucoup pour ton retour ici c'est vraiment le type de commentaire qui me fait le plus plaisir tu t'en doutes ça et le fait que vous aimez ce contenu que je vous partage au quotidien ça c'est clair business utiliser le dax target les 3600 pour savoir il faudrait que la baisse se relance faudrait que la baisse se relance est en train de se faire attention 75 quand même parce que ça a été le point de décision précédent à mon sens christophe qui nous disait fait au départ pour ma part sinon j'oublie lol ah merci pour le pouce ça fait plaisir christophe game of win qui disait yo ça fait longtemps game of win j'espère que tu vas bien ravi de te compter à nouveau parmi nous venos qui nous disait peut-on apprendre le trading par soi même c'est à dire en lisant du coup des livres en se formant sur internet ou autre alors venos concrètement pour ma part j'aurais tendance à dire oui puisque c'est ce que j'ai fait moi même après ça m'a pris énormément de temps ça m'a coûté quand même de l'argent donc c'est toujours le même principe on en avait déjà parlé mais grosso modo pour apprendre à traiter il ya deux solutions soit vous le faites par vous même en recherchant sur internet peut-être dans les livres je sais que j'ai pas été chercher dans les livres j'ai été chercher dans alors voilà plusieurs choses il ya le contenu sur internet là où il ya beaucoup de mauvaises choses et quelques bonnes choses donc faut faire le tri tout simplement il ya aussi l'expérience donc plus de temps tu vas passer derrière l'écran plus de choses tu vas apprendre après ça prend énormément de temps de le faire tout seul moi ça m'a pris des années concrètement pour arriver là où j'en suis ça m'a pris des années en trading ou sinon bien évidemment tu as les formations avec des professionnels qui du coup représente un certain montant mais qui te fait gagner normalement du temps faut bien sûr tomber sur le bon formateur etc etc donc voilà un petit peu ce que je pense par rapport à l'apprentissage du trading mais sinon déjà chez admiral marquez tu as la chance d'avoir des articles complets avec des vidéos illustrées un que je vous proposais très souvent ici sur la chaîne beaucoup de contenu de valeur déjà je sais que c'est le genre de contenu sur notamment certaines vidéos plus importantes que d'autres à mon sens qui qui m'aurait été tout simplement bénéfique dès le début de mon apprentissage donc ici c'est je vous partage beaucoup de valeur au quotidien c'est du contenu gratuit profitez-en ici sur la chaîne admiral market alors du rebond du rebond pour l'instant on va voir si on a du coup une passation à nouveau des 13 1700 sur ce dax 30 ce serait peut-être le dernier coup pour ma part ce matin même si j'étais déjà très actif sur le gbp du coup et le footsie 100 christophe b qui nous est c'est vrai que le dax et piégeur pour le moment exact christophe b qui nous disait également quand il retrace comme ça ça je me chie en général il faut faire attention justement si tu sais que c'est c'est par rapport à ce type de comportement là que tu peux avoir des mauvaises positions fait bien attention à ça et récit divergence nous disait max beau tp 1 50% à la baisse félicitations max beau bien joué pour ton tp à yin qui nous disait on est sur les plus hauts sur le dax donc c'est piège exactement bonjour à tous nous disait cléry bienvenue à toi cléry kim qui nous disait il ya 25 leçons pour le trade pour les autodidacte je suis pas sûr si tu parles des leçons du coucher admiral marquette ou ailleurs game of in qui nous disait plus 3% en 20 minutes j'ai pas j'ai pas compris après afk elite avec un clin d'oeil et en tout cas félicitations tu as tu as du coup généré 3% en 20 minutes sur ton compte bien jouer à toi renault qui nous est le dax h1 tu estimes combien de points la taille des briques renko à la bonne question ça alors h1 faudrait que j'aille voir ça la fille cache un du coup on va déjà aller chercher le mini charte ensemble je vais leur afficher sur graphique horaire comme ça on va le voir alors par exemple ce qu'on peut faire tu as c'est essayer d'avoir un rendu similaire à l'oeil ça c'est une des façons de faire je dis pas que c'est la maille meilleure façon de faire pour ce moudon va déjà partir peut-être sur du 10 points et on va regarder en fonction du coup alors là on voit qu'on passe du 17 au 18 donc ça correspond exactement à ça voilà on voit que 10 points ça peut ça peut déjà être pas mal on va mettre du 13 concrètement du 13 points ça commence à être déjà pas mal pourquoi parce que on voit bien la baisse de ce matin ici alors faut pas oublier que le l'érico font le comblement du gap aussi un ici sur un sur l'indicateur mini mi mini charte en l'occurrence ça comble donc ici il faut faire attention à ça mais en tout cas ça montre la baisse ici et la correction qu'on a commencé à voir pour revenir là d'ailleurs on pourrait qu'on repartir à la baisse alors ici je reviens sur du trois briques parce qu'il y aurait peut-être quelque chose qui peut m'intéresser justement donc je vais regarder ça on va voir comment ça va se passer ici ça commence à rejeter un petit peu mais voilà grosso modo regarde un petit peu le comportement essaye des tailles de briques forcément plus grande pour voir si tu arrives à retrouver en fait les creux les sommets et là tu tiendrais quelque chose pour définir ta taille de briques par rapport à du dax en h1 renault max beau qui faisait la divergence entre eux ce que tu disais le dernier plus haut tu vois la divergence entre ces deux sommets là peut-être un peu d'hésitation et ça ça pourrait être pas mal si j'ai de l'hésitation autour des 13 1700 peut-être que ça peut décaler à la baisse ici ce matin pour relancer un test concret ce serait sur les 655 ouais même les 661 on va voir ça très prochainement j'aimerais une brique déjà qui clôture sur les 98 à nouveau fleury qui disait petit check up sur l'usd chf alors attends je vais te mettre là parce que je sais qu'un petit peu ce qui se passe en même temps alors l'usd chf ici s'il n'est pas très loin voilà hop un petit check up demandé sur l'usd chf pas de souci je surveille en même temps voilà donc on est à la hausse sur le sd chf en journalier on est à la hausse on a cassé dernier sommet on fait des sommets des crues de plus en plus haut une belle théorie de dos du coup un qui se met en place ici et pour l'instant on est dans une phase de correction idéalement le dernier retour intéressant ça serait encore plus intéressant de revenir en fait dans cette zone là autour des 97 90 85 mais bon dès la zone des 97 80 97 90 ça me paraît pas mal ici pour une zone rebond puisqu'on est dans une théorie d'eau on est dans une phase de correction à court terme faudrait revenir par là pour réagir par là si le marché est agressif il va peut-être pas revenir jusque là et on commence à avoir déjà dérogé ici un plus court terme si on va sur du 15 minutes par exemple ici on a commencé déjà à jouer avec les derniers sommets cassé d'ailleurs même ce dernier sommet on réagit en fait aux faces aux derniers crus qu'on a ici précédemment donc ici en tout cas voilà orienté aussi un pour l'instant cette tendance journalière ça c'est plutôt clair et n'est alors est-ce qu'on va voir cette petite hésitation dont je vous parle ça pourrait jouer avec ici une cassure des 89 voilà ça peut-être se décider prochainement peut-être pas le temps de mettre mon ordre en attente autour des 89 un fou le scénario de 26 points idéal idéalement alors si ça se déclenche ici ça veut peut-être repartir à la veste très hésitant pour l'instant je vais revenir sur le chat du coup voilà un petit peu on en était didi qui nous disait bonjour le silver h à 17 84 je clôture pour profiter de la baisse alors je vais pas pouvoir contre concrètement à te dire didi de clôturer ou pas ce qu'on peut faire ensemble c'est d'aller voir le silver je te donne un petit peu mon analyse là dessus et bien sûr tu t'en doutes la gestion de ta position ne revient qu'à toi forcément ici le silver en journalier moi ce que je peux voir c'est qu'on est toujours dans la zone de rennes j'ai un petit peu celle que je vous avais dont je vous avais parlé alors que je vous dise pas de bêtises je l'avais dessiné par là on est en tentative de sortie mais on fait un double top en fait un ici donc borne haute 17 90 grosso modo c'était la partie la plus haute la plus importante de cette zone de rennes d'une borne basse il me semble bien que ça tournait autour des 50 ou 17 5 ans donc ici attention borne haute d'une grosse grosse zone de range qu'en l'occurrence ça hésite pas mal ici double top visible aussi en 15 minutes pour l'instant dans la confirmation du retournement concrètement par rapport à ce double top en cassure du dernier creux autour des 17 82 alors hésitant ici ce dax on approche de la fin de séance et du coup on va voir ainsi je laisse pas courir ce scénario là fleurie ce qu'ils aient usd chf celle hors bail je peux pouvoir répondre à ce type de questions en fleurie ici je l'ai fait une petite analyse alors je crois que c'était usd chf qu'on a regardé ensemble juste avant vous avoue beaucoup de choses à droite à gauche alors il me semble bien que c'était usd non c'était l'euro chf qu'on avait check et usd chf on va regarder ça ici alors tendance en retournement ici sur l'usd chf pourquoi parce qu'on casse le dernier sommet ça sera bien mieux quand on aura un nouveau creux vraiment plus haut que le creux précédent alors attend voilà déjà excuse-moi on repart du graphique journalier tendance haussière flagrant ben oui c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ce qu'on a vu tout à l'heure usd chf je te l'ai fait ici l'analyse mais je vais pas pouvoir te dire d'acheter ou vente le marché ça ne revient qu'à toi cette décision bien sûr dimension qui nous et merci pour vos réponses avec plaisir dimension j'en étais où beaucoup de commentaires ça fait plaisir de voir vous êtes aussi actif ce matin les actifs et cas sur la résistance journalière sur le silver alors attention dans toujours par rapport au niveau de résistance et borneaux du range kevin qui nous disait oups moi 25 euros je suis j'y suis pas ce matin ça arrive ça arrive kevin t'inquiète pas demain est un autre jour on est encore en live ensemble demain et du coup voilà beaucoup d'opportunités sur les marchés chaque jour noël qui nous disait on est de plus en plus ça fait plaisir sérieux exactement je partage ton avis ici max book is a rebond bas du canal la divergence tu vois le rsi sur l'eau chf en d1 alors j'irai voir c'est un petit peu après max beau si ça te dérange pas j'ai beaucoup de choses à récupérer sur le chat je voudrais lire les commentaires tout le monde bien sûr noël qui faisait signal d'achat sur le dax qui se forment non alors c'est en train d'hésiter moi je préférais comme tu vois mon scénario en attente la cassure par le bas pour l'instant christophe qui disait on vient de rebondir sur la super train dans cinq minutes ça marche max beau qu'ils aient j'attends une confirmation et les apps qui nous disaient c'est quoi une position à long terme une position à court terme qui a mal tourné alors pour ma pour ma part non pour ma part une position à long terme c'est quand on a une stratégie par exemple de swing trading on est sur des unités de temps long ou des unités de mouvement très grand et sur lequel en fait on va garder la position plusieurs jours plusieurs semaines voire plusieurs mois tout dépend vraiment de l'horizon qu'on cherche à exploiter le très long terme c'est même des années mais en swing trading on parle plutôt de semaines et de mois en règle générale max beau qui nous disait semaine dernière 15% ben voilà ça c'est super beau félicitations max beau carona qui nous disait plus un pour les pouces merci beaucoup ça fait plaisir du coup qu'elle est le bon formateur nous disait carona bon formateur ça va être celui qui qui correspond à tes attentes qui est à même si tu veux de ne t'apporter les questions du coup que tu as besoin idéalement c'est un trait c'est aussi un formateur qui est sur contre elle et qui démontre au quotidien qui fait de l'argent max beau qui nous disait moi je suis agressif j'ai des tailles de 1% en moyenne ça marche 1% ça peut aller encore c'est vraiment agressif pour ma part c'est quand on passe à 3 4 5% le mieux du mieux quand on a un gros compte c'est vraiment du 0 5% à mon sens parce que voilà avec un gros compte 0 5% on est bon psychologiquement aussi christophe mais qui nous disait en maintenant et maintenant voilà il rebondit sur les treize mille 700 way très hésitant max beau qui nous disait jérémy bon formateur que l'un d'ail merci beaucoup max beau ça fait super plaisir ce que tu me dis là tu tu l'imagines christophe qui nous disait il devrait baisser morphée ce qu'ils disaient tu veux un bon formateur jérémy sans hésitation super merci beaucoup morphée ça fait très plaisir aussi ici c'est vraiment sympa noël qui nous est retournement baissier sur le dax peut être en fin de compte dimitri qui nous est merci trouvée je pense gbr 100 par contre on n'a pas du tout les mêmes couleurs même le forex alors gbr sans tu dois pas être ici chez admiral markets un dimitri donc c'est peut-être pour ça qu'on a autant de différence noël qui nous est jérémy du cours au tournement sur le dax ouais alors voilà ici mon scénario qui va finir par se déclencher peut-être alors on est proche de la fin de séance quoi qu'il reste encore pas mal de temps il est à peine 9h43 on a encore un peu de temps et si c'est bien ying qui nous et je suis curieux par rapport au vin qu'au jamais utilisé j'utilise des canachis alors n'hésite pas à me poser des questions ying a ici à mon sens et rien que c'est encore mieux que les canachis renault qui faisait merci jérémy morpheus était trop rapide j'allais l'écrire jérémy génial merci beaucoup renault théotapes aussi ça fait plaisir morpheus qui rigole et max beau qui nous et j'étais le premier renault en tirant la langue morpheus qui disait plagiat j'adore vous êtes géniaux vous êtes géniaux ici toujours une aussi bonne ambiance dans le live ça fait bien plaisir renault qui nous ait bien vu morpheus pour la baisse européenne et morpheus qui nous et on est beaucoup ici à avoir presque tout a pris grâce à jérémy il me tarde que de vraies formations il me tarde que de vraies formations rien que ça fait plaisir morpheus merci beaucoup compte sur moi là dessus un ici comptez vous pouvez compter sur moi ça prend du temps mais voilà quand on a un job à plein temps vous en doutez développer les choses à côté ça prend aussi beaucoup de temps ça part à la baisse pour l'instant aller quelques bougies déjà qu'est ce que je vais pouvoir sécuriser je vais attendre quand même voilà du 5 6 points comme d'habitude idéalement je vais même attendre encore un petit peu les 80 ça serait ça serait mieux après j'ai déjà été agressif ici ce matin enfin actif je devrais dire ici ce matin elle est vrai cas où qui peut m'entraîner sur le dernier creux faut pas être trop gourmand je vous l'avais dit déjà une fois du coup c'est vrai que on est déjà en train de tester dernier creux avec les rinco au final c'est vraiment cette zone en fin de compte des 83 moi j'aurais préféré quand même la zone des 79 80 on va voir ça on va voir ça game of win qui nous y alors attend je suis jeune descendre à la gamme of win qui j'ai en attend du break out des 725 pour la vague c'est mort fusqués comme quoi il n'y a pas que la fond d'ail aussi la psychologie et des marchés exactement exactement renault qui nous disait bon du coup je passe je pense pardon que carona a compris avec un pouce merci beaucoup vous êtes géniaux florent fleury pardon qui nous remercie admiral markets france j'aime vos vidéos ça fait plaisir fleury bien sûr tu t'en doutes n'hésite pas ainsi ici tu as des questions sur certains sujets il ya beaucoup de sujets qui sont déjà traités sous forme de vidéo mais bien sûr on y répond aussi en live max beau qui disait web et renault qu'ils aient max beau je t'assure du coup il perd rien du tout alors ça corrige ouais j'étais un peu gourmand et si j'avais du 4 5 points j'aurais dû en profiter pour sécuriser une partie de la position rebondi j'avais pas vu les 6050 pour l'instant toujours à laisser sur ici le cac on va voir si ça peut quand même se maintenir petit retour ici pour sécuriser la position et finir la matinée vraiment bien gbp usd qui repart à la baisse le fauteuil 100 qui repart un petit peu à la hausse un petit peu hésitant du coup ce dax en mauvaise situation par rapport au cac quand même et par rapport au fauteuil 100 j'ai l'impression à l'heure actuelle bonne annie morpheus en retard nous disait rafael ou les copains la saint morpheus et le 10 janvier bonne fête alors ici un morpheus j'adore rafael qui faisait petites questions un peu hors sujet j'ai envie d'acheter le zoo en weekly et laisser dormir bonne idée ou pas je vais pas pouvoir te répondre concrètement par rapport à ça ici on peut on peut aller voir lors si tu veux mais concrètement là dessus pour ma part déjà le gol il est un petit peu en consolidation on a une oblique haussière on a aussi un niveau horizontal très très important les 1590 dollars l'once d'or ici en journalier donc voilà vigilance par rapport à ce genre de choses là on est déjà dans un canal haussier en graphique horaire on va vers l'obstacle petit à petit ici d'ailleurs on n'en a pas trop parlé ce matin mais il s'est pas passé grand chose sur le goal pour l'instant allez ici une petite baisse qui serait la bienvenue pour continuer la descente sur le dax ici max beau qui nous dirait tu me dira sur facebook jérémy pour la divergence rsi des 1 euros chl je t'assure que j'attends confirmation cassure ligne de coût et récit la divergence on se regarde pas de soucis ouais max beau pas de souci votre souci renvoie moi juste un message sur facebook et comme ça j'irai voir il ya pas de problème j'en étais ou dans les commentaires eric trader qui l'utilisait du coup ce serait bien une formation renko ça marche je prends note je prends voilà ça ça descend up ici je vais sortir de 50% sur du 7 points je vais rabaisser de 7 points comme ça quoi qu'il arrive ce sera une belle matinée ce matin beaucoup d'activités sur pas mal de choses le foot target 1 moi j'aimerais bien la voir sur ici du coup du 25 points aux alentours des 62 mais un scénario qui a voilà et d'ailleurs en plus si le cac pourrait casser ça pourrait être encore un petit peu mieux que tout ça donc c'est à dire que on va regarder le temps qui nous reste un petit peu on a 12 minutes on va voir comment le cours évolue quoi qu'il arrive un scénario protégé une matinée variée en plaisir j'ai envie de dire avec très peu de risques sur le gbp sur le footsie 100 plus de risques sur le dax mais le dax est déjà protégé mais en gros pour l'instant ça fait du 51 euros 55 vous imaginez que j'ai pris ici seulement sur footsie 110 euros ici je crois que c'était 25 euros un petit ratio de 1 pour 1 qui m'a permis de faire même 26 et pour le footsie 100 tiens ça m'a permis de faire combien le footsie 100 mais du coup sur ce footsie 100 ça m'a permis de faire du 12 euros 41 avec très peu de risques donc un sub un ratio supérieur à 1.1 aussi pour l'instant pas le cas pour le dax parce que le dax est encore en cours mais on a un potentiel baissier à mon sens encore surtout avec un cac 40 qui pourrait casser la barre des 6050 points alexandra qui faisait bonjour les amis j'ai pas suivi aujourd'hui boulot le mardi un bisou à tous pas de souci alexandra ça fait plaisir que tu ne veux pas se nous faire un petit visio justement on espère que tout va bien au boulot double bottom du courant w sur le dax nous demandait max beau lol renaud morpheus attend je remonte un petit peu tout ça du coup à j'ai dit la fête pas l'anniversaire lol morpheus bien que ce ne soit pas bien loin il dit mais c'est ce qu'est ce qu'on est bien ici avec un pouce j'adore exactement je suis tout à fait d'accord ici une excellente matinée ensemble renault qui envoyait un petit signe alexandra wait and see nous disait max beau range de 60 points beau du coup il range donc on est orange aujourd'hui lol alors pour l'instant on serait pas encore en règle concrètement on serait pas encore en règle alors si un rennes sur le dax par exemple il pourrait s'établir à mon sens autour des 720 et des 650 mais pour l'instant voilà ça veut descendre un petit peu je vais déjà d'ailleurs pouvoir rabaisser mon stop sur les 85 86 85 on n'oublie pas le spread quoi qu'il arrive un scénario gagnant maintenant petite cassure allez ça ça va faire plaisir on va pouvoir pousser un petit peu plus bas et finir vraiment sur une belle note ce matin si ça casse les 675 renault alors attends ça je l'avais lu fleury qui nous dit un petit check-up sur le chfgp y c'est hfgp y qu'on va aller voir ça alors le chfgp y qu'il est là voilà on en est là sur le chfgp y alors à mon sens on est plutôt en tendance baissière même s'il faudrait confirmer sous la cassure ici du dernier creux en journalier là je regarde le prix parce que les moyennes mobiles sont à la hausse mais moi en termes de prix on a cassé ce dernier creux si on est en train de tenter la cassure de ce creux ci donc sous cette zone là on a une tendance baissière une théorie d'eau qui se met en place ici en plus on a commencé déjà à faire des sommets plus bas que les sommets précédents donc voilà on a des choses qui se mettent en place pour la baisse faudra casser les derniers creux on a eu la voilà les acheteurs qui ont un peu défendu ici récemment et on est en fait dans l'hésitation dans la consolidation dans une zone de range à mon sens ici borne haute autour des 112 et notamment des 111 75 voilà rapidement ici en attente je suis vraiment en attente sur le dax de voir si ça peut casser quoi qu'il arrive toute façon c'est un scénario protégé donc ici la meilleure des situations quand on est dans un trade c'est d'être dans un trade gagnant et de ne plus avoir qu'à gérer son d'opportunités bien sûr morpheus qui nous disait prépare tes joues alex on arrive à 140 pour te faire la vise j'adore xavier qui faisait 20 points sur le dos avant le rebond de 9 heures cependant mécontent j'ai coupé trop tôt dommage car ma stratégie de sortie me donnait 50 points alors xavier question pour toi vous tu t'en doutes pourquoi tu es sorti plus tôt pourquoi tu as pas attendu tout simplement ce que te disait de faire ta stratégie est ce que tu as un bac test suffisamment important est ce que du coup tu as tu as vraiment pris le temps de bac tester tout ça sur du plus long terme alexandra qui nous disait qu'ils aient des bisous à renault et mort de morpheus j'adore excellent ici mix 125 il faisait épaules têtes épaules sur le ch fgp y alors en quelle unité de temps ici pour qu'on aille voir si tu en ici ah oui je vois ce que tu veux nous dire épaules têtes épaules ici potentiel en plus alors bon moi je préférais vraiment la confirmation un peu plus bas l'horizontale j'ai tendance à favoriser les niveaux horizontaux plutôt que les niveaux véritablement en oblique alors ce matin ça m'a permis un seul mais ça c'était parce que s'il y avait plusieurs choses en collaboration les unes avec les autres c'est ce qui fait un plan de trading noël qui faisait moi séance finie pour ce matin bonne journée à tout le monde et bon trade à tout ça marche merci d'avoir été avec nous noël ça fait plaisir qu'ils disaient justement noël merci j'ai remis avec plaisir noël mixant 25 il nous parlait du d1 et du h4 sur l'épaule tête épaules a du coup c'est hf alors à tu vois tu vois du tout tu vois du coup ouais la plus la plus long terme ici tac tac et tac comme ceux ci ouais mais du coup à temps de confirmation à mon sens et c'est pour ça aussi qu'on pourrait repartir à la baisse christophe qui faisait 42 pips depuis ce matin 8 heures comptant je suis très content aussi pour toi christophe félicitations renault qui faisait sérieux tu vas faire une sieste après un live comme ça c'est clair c'est clair et pourtant à la journée ne fait que commencer ça c'est sûr c'est sûr je vous réserve encore pas mal de vidéos sur la chaîne youtube amiral market pour le reste pour les vainque ou etc on en parlera sur d'autres réseaux à très prochainement ici ça prend du temps mais à mon avis ça vaut le coup et j'espère que ça vous fera plaisir enzo qui nous disait non du coup en d1 épaule tête épaules chfgp y tout dessiné il ya soit c'est ce que j'ai été voir du coup par la suite après c'est vrai que même en même en h1 là on a une toute petite c'est sûr qu'elle est beaucoup beaucoup plus belle en journalière ici l'épaule la tête l'épaule cassure la ligne de coup vous l'avez vu un je suis beaucoup plus fan d'une théorie de dos alors après tout ce qui est double top épaule tête épaules etc c'est pratique aussi un pouvoir les changements et retournement de tendance on est revenu sur le stop loss suiveur ici en cassant le dernier creux ça n'a pas voulu confirmer sous la barre des 75 c'est pas grave ici ça fait une journée matinée une heure en tout simplement à 54 euros 29 avec très peu de risques je vous rappelle 10 euros seulement ici 25 euros seulement ici sur gbp et en l'occurrence ici 50 euros bon c'est un scénario qui n'a pas donné suite mais il y avait un beau potentiel c'est je crois que ça faisait à peu près du 80 euros si la target avait été atteinte 5 q jérémy à demain nous disait fleury avec plaisir fleury à demain pas de souci enzo qui faisait salut à tous bonne journée à toi enzo également mix qui nous envoie un pouce merci beaucoup j'en étais où je crois que j'avais tout juste avant ouais non petite clope et faut que je refasse le plafond de la salle de bain nous disait noël ça marche bon courage pour ça en tout cas noël merci d'avoir été avec nous josé qui nous disait coucou la méthode de rennes je prends en compte combien de temps m sur le graphique alors je veux bien que tu nous définissent un petit peu plus ta question josé christophe b qui faisait sans indiscrétion tu fais quoi comme boulot le reste de la journée ah ben je suis analyste de marché pour admiral markets donc ici je vous fais du contenu écrit à travers des articles et je vous fais des vidéos admiral markets en plus de ces séances ici ensemble voilà c'est principalement ce que je fais un pour admiral markets du contenu écrits vidéo et écrits et visuels éducatifs donc des articles des vidéos et c'est c'est live avec vous ici à chaque fois dimitri qui est distincts jérémy et bonne journée merci encore pour le foot si oui effectivement pas encore sur admiral ça marche pas de souci dimitri avec plaisir en tout cas parce qu'une excellente journée aussi max bo qui faisait ça rebondit deux fois du coup sur le bas du canal dit souvent merci pour la du diane avec plaisir on a aussi bilal qui nous et merci bonne journée avec plaisir bilal christophe qui faisait ok merci c'est vrai qu'il va nous rester que quelques minutes mais j'ai bien envie ici de voir ce que tu nous disais max bo alors redis moi un petit peu tout ça tu nous parlais du canal d'hier alors il y en avait fait un canal tac si je me rappelle bien c'était par là le canal alors tu as peut-être un petit peu ajusté avec les dernières ici dernier test ça ressemble à ça dit moi max bo aurora qui nous disait merci j'aimerais avec plaisir aurora ying qui nous disait merci jérémy c'est très intéressant et riche ça fait plaisir ying merci pour ton commentaire vraiment top xavier qui nous disait bac test réalisé sur une période de 12 mois ma stratégie est payante mais j'ai parfois une aversion au risque quand je suis en situation de gains en bref je coupe trop tôt ça marche ici pure pure discipline à travailler tout simplement xavier pour toi puisque tu as bac testé sur 12 mois c'est une stratégie donc de d trading scalping j'imagine 12 mois c'est déjà une belle période pour le test je pense que tu dépasses les 100 positions dans ton bac test si du coup tel est le cas avec ses payants en effet tu as juste à travailler sur ta psychologie surtout regarde bien un ton bac test c'est ton bac test qui va te dire que pour tant de de bonnes positions tu as été chercher tant de points et ça ça va te permettre de le tenir au quotidien christophe qui nous est bonne journée à tous ça marche toi aussi christophe merci beaucoup eric trader d'encom qui disait merci jérémy à demain avec un sourire avec plaisir eric trader d'encom n'hésite pas j'en profite un ici du coup morpheus qu'il est alors jérémy c'est le mec qui nous consacre 24 heures par jour avant de consacrer le reste de son temps admiral ça m'a bien dit ici morpheus surtout que voilà je vous prépare en plus d'autres choses en dehors d'admirale marquez donc ici des journées bien chargé comme comme le dit morpheus t'a bien raison max beau qui disait du coup il n'est pas parfait mais il n'est pas loin d'être ça c'est trop sympa merci mais ah non attends excuse moi là je confonds un petit peu tout tu parlais du canal bien évidemment jérémy du canal et voilà du coup c'est presque que ça je pense que ça correspond un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure c'est vrai que le canal d'hier est bien intervenu dans la journée ici on a été testé la borne haute en plus réaction depuis la borne basse c'est très bien vu ici max beau d'avoir laissé ce canal que tu as dessiné hier les yeux aussi ton commentaire christophe qui disait c'est vrai que ce serait sympa de nous accompagner toute la journée c'est mieux que bf mais business bord de rire j'adore excellent et c'est là christophe ici ouais j'aimerais bien passer la journée avec vous c'est clair c'est clair xavier c'est qu'ils aient merci jérémy bonne journée à tous ça marche à toi aussi xavier merci d'avoir été des nôtres alors ici voilà et je vais vous montrer bien sûr ce qui vous attend sur la chaîne prochaine émission c'est avec moi même bien sûr donc jérémy dalsol demain matin à 8h25 dont bonjour cac 40 et dax 30 on aura du coup une nouvelle séance ensemble pour voir comment ça se passe autour de l'open des bourses européennes concrètement donc vous l'avez vu il ya plus que le dax 1 maintenant on voit aussi le foot 600 on voit aussi du gbp usd pour du forex forex a pas du forex on est un petit peu fou de temps en temps mais on parle bien et bien du forex ici donc c'est un peu de scalping de des trading mixé entre les indices cfd et le forex j'espère que ça vous a fait plaisir ce matin de la démonstration sur du gbp usd sur du footsie 100 même sur du dax 30 même si ça n'a pas donné beaucoup c'est toujours l'occasion de vous montrer deux trois choses je vais vous inviter pour ceux notamment qui nous découvrent n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne youtube activer également la petite cloche sonore pour être prévenu des prochains live des prochaines vidéos que je vous réserve que je vais bientôt vous tournez justement est publié ici le petit lac si vous avez aimé cette émission je vois qu'on a été plus nombreux que d'habitude et ça me fait bien plaisir merci à vous tous d'avoir passé un petit peu de temps avec nous d'avoir échangé aussi voilà max book is a 95 viewers 75 pouces c'est beau et 0 10 like vous êtes tous beau et j'adore merci beaucoup en tout cas pour votre soutien merci à toi max vous également bien évidemment kevin qui faisait du coup moins 30 euros out je n'arrive pas à arrêter ma journée discipline psycho ouais kevin c'est exactement ça exactement ça surtout que tu as fait déjà j'ai envie de dire un petit peu quelque part le plus dur avec vraiment l'aspect back testing élaboration ta stratégie etc maintenant tu dois juste garder le cap tenir véritablement ta stratégie c'est vraiment au niveau émotionnel moi par exemple si tu veux c'est aussi pour ça que j'utilise des experts de l'heure d'assistance au trading notamment lié au rien qu'au qui permettent en fait aussi à la stratégie de pouvoir se développer toute seule c'est à dire que je peux si je veux par exemple mettre des niveaux de prix auxquels il ya mes targets par exemple multiples target tp donc tes profits et ensuite voilà je laisse faire soit ça court et c'est je peux aussi mettre un stop suiveur automatisé et comme ça je vais pas être sujet à me dire tiens c'est je suis à 150 euros de gale à temps qu'est ce que je fais non je laisse faire la stratégie il faut voir des positions trading des opportunités de trading telle qu'elle est pas comme de l'argent que tu es en train de gagner tu vois il faut que ce soit véritablement l'opportunité le scénario qui qui est atteint si je puis dire ça enfin si je peux dire ça comme ça le but du jeu serait à ce moment là de les de vraiment jouer les scénarios vrais les jouer les opportunités de trading mais pas se dire tiens la jury 50 euros pour en gagner 150 faut que tu laisses faire le scénario l'argent c'est pas véritablement la question dans le process pourquoi parce que l'argent va tomber t'inquiète pas l'argent il va tu vas gagner l'argent du monde tu suis une stratégie qui est gagnante donc l'argent il n'ya pas y penser ce qu'il faut penser c'est le process lina qui faisait merci jérémy tu es vraiment agréable à écouter merci beaucoup lina ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis link qui faisait bonne journée à tous à toi aussi ying morpheus qui nous dit aussi on est tous là alors attends on est là tous les matins raphaël ouais ça c'est bien vrai morpheus est avec nous depuis bien longtemps il a dépassé les un an de live au quotidien avec avec nous donc c'est vraiment top de compter aussi avec nous chaque matin rafael qui faisait c'est génial je repasserai le plus souvent possible avec plaisir raphaël avec plaisir n'hésite pas bonne journée piste nous disait max beau avec à toi aussi un piste bien sûr et bonne journée également morpheus qui faisait du coup très belle séance merci pour tout et à très vite les copains à toi merci un grand merci à toi morpheus bien sûr qu'il faisait bonne journée à tous merci jérémy pas de souci kevin alexandra qui faisait ciao ça marche bonne journée à toi alexandra raphaël qui faisait je note avec un clin d'oeil pas de souci et alors j'ai pas vu ton message rose josé tu utilises quelle méthode pour comprendre la tendance du marché théorie d'eau théorie d'eau à temps je vais te vite fait ici avant qu'on finisse de partager le lien je vous ai fait un article et une vidéo théorie de dos les choses les plus simples sont les meilleurs j'ai envie de dire c'est un petit peu l'image des renko ici mais voilà ici dans l'article je vérifie mais non t'as même la vidéo voilà un peu plus bas t'auras la vidéo en relation avec l'article dont je vous partage ça ici un article une vidéo très intéressant c'est un petit peu le genre de contenu que je vous disais ainsi si je l'avais découvert si j'avais appris ces choses là plus rapidement possible ça m'aurait avant aider à apprendre plus vite ça c'est sûr à angina qui disait merci beaucoup avec plaisir angina morpheus qui dit du coup avoir des experts d'assistance à la gestion du trade c'est la meilleure chose qui puisse exister tu décides quand rentrer tu laisse ton robot gérer position c'est excellent exactement exactement c'est utiliser en fait les atouts de l'être humain et les avantages de la machine et si le compromis des deux prendre la meilleure valeur des deux je pense que c'est vraiment une bonne idée surtout à l'heure actuelle où la technologie nous le permet romain qui faisait encore merci pour cette matinale avec plaisir romain pas de souci yaya qui nous disait merci pour tout frère ça marche merci yaya d'avoir été avec nous aussi donc voilà ici je vais m'arrêter là pour ce matin c'était un vrai plaisir de passer la matinée avec vous vous avez été nombreux il ya eu beaucoup d'échanges c'est véritablement top comme ça j'adore en tout cas je vais vous dire rendez vous demain matin 8h25 passez tous une excellente journée bonne séance de trading suivez votre plan de trading appliquer le on en reparle dès demain matin bonne journée à tous